africains africaines bonjour ivoirien ivoirienne bonjour nous sommes aujourd'hui lundi 31 août et suite à un échange que j'ai eu avec un frère j'aimerais attirer l'attention d'un certain nombre de nos dignitaires ivoirien j'ai eu l'échange avec okosissi baba nicolo avec qui je travaille comme certains autres nous travaillons vraiment de façon étroite et nous sommes en contact tous les jours par rapport au pays avant de continuer cette vidéo j'aimerais dire que chacun fait sa part quel que soit le niveau où il se trouve il fait sa part c'est comme quand on construit une maison il ya le maçon il ya le peintre il ya l'électricien il ya le menuisier il ya les charpentiers il ya le carreleur il ya le vitrier il ya le plus plombier chacun fait sa part pour construire une maison c'est vrai qu'on dit que le maçon est construit la maison mais un maçon tout seul peut pas construire une maison un architecte à beau avoir fait toutes les études d'architecture il peut pas construire une maison tout seul bien celui qui fait le plan il ya tous ceux qui font les fondations et est en tout cas bref vous comprenez j'espère ce que je veux dire dans cette lutte relative à l'histoire actuelle de notre pays chacun fait sa part il ya ceux qui sont les politiques qui sont sur le terrain il ya ceux qui prient qu'ils ne connaît pas discrètement qui sont dans leur maison il y en a depuis le début que ça a commencé là ils prient ils jeûnent ils font le pas il ya les journalistes il ya il ya tout le monde tout le monde chacun fait sa part ceux qui marchent et nous autres qui faisons les vidéos nous habitons à l'extérieur du pays nous faisons notre part aussi l'appel que j'aimerais lancer à nos dignités la politique et politique qui nous suivent quand tu fais une vidéo qui ne va pas dans le sens de leurs objectifs ou que tu les égratignent là ils connaissent ton inbox pour venir te contacter pour te donner des explications il n'y a pas longtemps j'ai fait une vidéo qui n'avait pas plus un certain nombre j'ai été contacté et maintenant c'est là maintenant on me donne les explications mais pourquoi vous ne pouvez pas donner les explications avant nous nous faisons les vidéos en tant que citoyen nous réagissons en tant que nous mêmes nous avons des informations que nous prenons ça et là et nous venons faire des publications nous venons réagir nous venons nous indigner et c'est nous n'avons pas souvent les informations nous ne sommes pas dieu alors si vous qui avez posé un acte vous vous êtes vous êtes conscient de l'acte que vous avez posé et que vous connaissez vous suivez nos vidéos moi je suis surpris que les gens me disent que je te suis depuis telle date depuis telle date et puis tu me suis depuis telle date là et puis je fais des vidéos tu n'as jamais tu n'es jamais venu me trouver une boxe pour me dire par exemple que oui tu as telle vidéo que tu as fait c'est bien mais voilà telle information que je vais te donner ça va pas se faire ça vous attendez qu'on fasse des vidéos qui ne vous plaisent pas et c'est en ce moment là maintenant vous venez nous dit voilà 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 entre temps nous on a déjà fait la vidéo on n'a pas les informations on n'a pas toutes les informations nous ne sommes des citoyens lambda le pire nous prenons nos informations sur le net mais nous ne sommes pas à côté c'est le poisson on dit que l'eau qui sort de la bouche du poisson est plus est la plus fraîche vous vous avez les informations vous posez des actes par rapport aux informations que vous détenez vous ne nous les envoyez pas nous on réagit comme ça en tant que c'est un citoyen c'est à ce moment maintenant vous allez venir nous dit j'ai suite des vidéos depuis mais ce que tu as dit aujourd'hui là c'est voilà voilà pourquoi vous ne nous donnez pas les informations avant on se lève on fait ça de façon bénévole on n'a pas demandé l'argent à quelqu'un moi je ne le sois pas de salaire de quelqu'un je fais ce que je fais pour mon pays je réagis en tant que citoyenne et je dis des choses qui sont peut-être fausses des fois parce que je ne suis pas sur le terrain je réagis comme le citoyen lambda alors si vous voulez qu'on fasse un travail ensemble on travaille dans le même sens vous suivez nos vidéos là pourquoi vous suivez nos vidéos pourquoi vous suivez nos vidéos je pense pas que vous suivez mes vidéos pour moi pour mes beaux yeux oui on dit que j'ai des beaux yeux merci beaucoup ce sont les yeux de ma mère soit dit en passant oui ils sont jolies ça là on me dit ça toujours c'est pas pour ça que vous venez regarder mes vidéos ou pour m'écouter je dis des choses et quand je dis des choses qui ne vous plaisent pas c'est là maintenant vous venez me trouver une boxe qui me dit oui voilà je suis des vidéos mais tu as dit ça tu as dit ça pourquoi vous ne nous donnez pas les informations avant on vous a pas demandé de l'argent moi j'ai pas demandé d'argent quelqu'un je travaille et c'est avec mon salaire là que je paye mes factures et je me suis engagé de façon libre seul dans ce combat là c'est pas quelqu'un qui m'a appelé dedans on attend pas votre argent on n'a pas besoin de votre argent mais donnez nous les informations parce que nous travaillons ensemble donnez nous les informations avant en amont voilà ce qu'on a décidé voilà ce qu'on a décidé ça ne veut pas dire que vous vous nous demandez de faire ça ou ça moi là je suis pas un enfant donc si j'ai des informations je sais comment les traiter au quotidien nicolo bisous à toi frère un port donc on a des informations crédibles et c'est en fonction de celle là que on va réagir mais vous nous laissez on réagit nous mêmes et puis c'est après maintenant on a dit comme comment on a dit peut-être que c'est gâté c'est maintenant vous venez nous trouver une box contactez nous et donnez nous les informations pour que nous puissons les véhicules et on travaille ensemble ou mais vous n'avez pas compris ça vous savez pas qu'on travaille ensemble ou mais vous pensez qu'on va on doit parler en fonction de vous vos partis politiques nous ne sommes pas là pour les partis politiques moi je suis pas là pour un parti politique je suis là pour la côte d'ivoire et les partis politiques ils font partie du paysage social du pays donc ils disent ils font leur part même si moi les partis politiques c'est pas quelque chose qui m'intéresse mais les partis politiques font partie ils impactent la vie de mes concitoyens et moi aussi puisque nous travaillons ensemble envoyez nous les informations on va les 10 des délais les informations on va aller les informations on va les véhicules où on va les traiter où on va les analyser et en fonction de ça nous allons envoyer des informations vous êtes tapis dans l'homme vous êtes dans vos salons là bas vous ne réagissez pas vous ne nous contactez pas du tout du tout vous prenez votre chemin vous ne savez pas qu'on travaille ensemble ou bien vous croyez que quand quand il va avoir justement une victoire ou bien quand tout va 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 finir on va dire que c'est vous ceux qui avez travaillé vous n'êtes pas les seuls à travailler je vous dis je suis désolé vous les hommes politiques avec vos grosses vestes et vos cravates là vous croyez que vous êtes les seuls à participer nous sommes tous à participer dans ce travail là et donc travaillons ensemble travaillons ensemble envoyez nous des informations nous allons les véhicules et nous allons les traiter nous allons les 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 analyser et les envoyer comme on peut les envoyer vous on ne vous voit pas c'est quand on fait un truc qui ne vous plaît pas c'est même là vous venez verser dans une box des gens nous travaillons ensemble c'est pas vous c'est les partis politiques qui allait construire la côte d'ivoire tout le monde fait sa part il ya des gens qui prient on ne les voit pas depuis des mois ils sont ils ont pris ils ont fait je m'envoie ils se sont mis en retrait ils jeunes ils prient on ne les connaît pas on les connaît pas sur la toile mais ils font le pas la population fait sa part aussi ces enfants qu'on va qu'ils sont dans les villages et qui ont décidé de barrer les routes de casser les arbres est ce qu'on les connaît ils sont pas sur les réseaux sociaux mais ils font le pas donc ne croyez pas que ce conseil ce combat là c'est vous seul votre combat parce que vous êtes des hommes politiques ou bien parce que vous êtes dans tel parti politique nous on fait rien avec ça en tout cas moi pour ce qui me concerne j'ai fait rien avec ça j'ai fait rien avec vos partis politiques là j'ai fait rien avec ça même que je fasse que je ne fasse rien avec ça ou pas là n'est pas la question nous travaillons tous pour le pays donc le maçon le menuisier et l'électricien ils travaillent ensemble construire une maison ils peuvent pas se battre il peut pas aller contre parce que si l'électricien fait son bon à son travail qui est bon quand la maison est construite il est fier parce il a fait un travail quand les gens vont allumer les lumières ça va s'allumer partout les le 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 comment on appelle ça le 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 plombier quand il a fait sa installation elle est bien faite quand les gens vont se laver quand ils vont ouvrir le robinet l'eau va sortir sans problème ils ne peuvent pas aller il peut pas se battre parce qu'ils travaillent pour le même pour le même objectif alors nous travaillons aussi nous faisons notre part nous donnons de notre temps et de notre énergie et nous faisons le travail pour la côte d'ivoire donc ne croyez pas que vous êtes assis dans vos dans vos salons là bas avec vos gros titres ronflant là nous on fait rien avec ça envoyez nous les informations on a besoin de ça pour travailler envoyer nous les informations on va on va utiliser ça pour la pour le pays n'attendez pas qu'on fasse des vidéos qui ne vous plaisent pas pour que vous venez dit non non c'est comme ça c'était si c'est ça pourquoi vous ne nous informez pas pourquoi vous ne nous informez pas c'est ce que je sais le coup de gueule que j'avais envie de faire ce matin vous êtes en politique là je sais que vous suivez mes vidéos là vous allez écouter ce que je vous dis c'est à vous je parle que vous savez du pdc du fpi du gps de je ne sais quoi quand vous partez vous réunir pas de faire les réunions pour la côte d'ivoire informer nous ce n'est pas ce que nous allons pas les informations on sait qu'il ya beaucoup de fake news et si vous dites que nous sommes suivis vous dites que tu as beaucoup écouté c'est la phrase tu es beaucoup écouté il faut que tu saches que tu as beaucoup suivi alors je suis beaucoup suivi là pourquoi vous m'envoyez pas l'information pour que je la divulgue pourquoi vous écoutez mes vidéos et puis après vous prenez vous prenez pour aller dormir et quand ça vous égratigne quand ça vous égratigne là parce que moi je vous égratigne quand j'entends je sens que j'ai le besoin de vous égratigner alors donc envoyez nous les informations nous allons travailler avec ça pour le bien de la côte d'ivoire il n'y a pas une seule personne qui va être qui va à la fin là du processus là qui va dire que c'est moins sûr qu'il fait le travail parce que quand on construit une maison là celui qui a mis la porte il n'est pas plus important que celui qui a fait les robinets celui qui a fait le robinet il n'est pas plus important que celui qui a placé les fils一點 dans le mur celui qui mène les fils électriques à lâmètre dans les murs il n'est pas plus important que celui qui fait la toiture et celui qui fait la toiture il n'est pas plus important que celui qui met la peinture et ses lacs secéra nous travaillons tous pour la côte d'ivoire alors envoyez nous les informations, nous allons les analyser, nous allons les traiter. Chacun fait sa part. Chacun fait sa part. Vous avez pris une décision d'aller déposer les candidatures à la CEI. Pendant que vous avez critiqué, vous avez décidé de poser un pas parce que vous avez analysé et vous avez vu qu'il fallait le faire. Qu'est-ce que ça vous coûte de nous informer? Qu'est-ce que ça vous coûte de nous informer? Vous dites qu'on est beaucoup suivi là. On est suivi, c'est pourquoi? C'est pour nos beaux yeux. On prend le temps, on fait les vidéos, on envoie des informations, on réagit en tant que citoyen, on peut se tromper parce qu'on est des êtres humains. Mais vous qui avez la vérité là, pourquoi vous ne nous la donnez pas? Pourquoi vous ne nous la donnez pas? Le poisson qui est dans l'eau là, l'eau qui sort de sa bouche est la plus fraîche que pour pour le poulet qui est dehors. C'est une image. Donc vous avez les informations, donnez-les nous. Ça ne veut pas dire qu'on va être forcément d'accord avec. Mais c'est mieux qu'on ait la vraie information qui vient de vous, de vos décisions. Quand vous décidez quelque part là-bas, vous prenez une décision, vous partez vous réunir. Ça suit les réseaux sociaux que nous voyons. Ça suit les réseaux sociaux, c'est publié ou bien les unes des journaux. Mais ce n'est pas normal. Vous croyez que quoi? Vous êtes plus importants que qui? Nous avons tous la même importance. Comme la femme qui va vendre son gombo au marché là. Elle aussi a fait sa part dans la construction de la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas plus important que quiconque. Celui qui vend charbon au bord de la route là-bas là, il est important aussi dans le processus de la Côte d'Ivoire. Tout le monde a sa part important. Autant que le ministre est important, le docteur est important, l'infimier est important, la servante là qui travaille chez vous, qui prépare pour vos enfants là, elle est importante. Votre chauffeur est important. Votre gardien est important. Donc chacun fait sa part dans la construction de ce pays. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau où il y a les réseaux sociaux et nous faisons notre part de là où nous sommes. Vous êtes assis dans vos maisons là-bas, vous faites vos réunions, vous prenez des décisions entre vous là-bas, vous ne nous informez pas. Nous, on réagit en tant que citoyens, on peut se tromper. Et puisque vous-même vous dites que nous sommes beaucoup suivis, donc on peut induire beaucoup de personnes en erreur aussi. Vous avez réfléchi à ça un peu? Nos inbox ne sont pas fermés. Envoyez-moi d'informations. Si je dois donner, je vais donner. Vous n'êtes pas les seuls là à construire la Côte d'Ivoire là. Moi, je vous en veux des fois parce que je dis que vos décisions, ce sont vos décisions qui nous impactent négativement. Vos palabres là, c'est ça qui a fait qu'on est dans ça aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que je crache sur vous parce que vous faites votre part. Alors, associez-nous. Associez-nous. On avait déjà décidé de faire des vidéos. On n'a pas demandé à quelqu'un d'envoyer chèque. Nous, là, on n'a pas besoin de tablettes. On fait ce qu'on a à faire pour notre pays. On n'a pas besoin de tablettes. On prend notre temps. On prend notre argent. Et puis, on fait les vidéos. Et puis, nous-mêmes, on paie nos factures. Donc, on n'a pas besoin de votre argent. On n'a pas besoin de quelque chose de vous. On a besoin que vous nous envoyez la matière première pour que nous puissions l'exploiter pour la lutte dans laquelle nous sommes tous engagés. Donc, on est dedans. On est dedans. On ne va pas lâcher. On est dedans. Donc, travaillons ensemble parce que nous regardons dans la même direction. Votre védétariat, là, nous, on n'est pas dedans. Ce qui nous intéresse, là, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, envoyez-nous les informations. Quand vous partez vous réunir, là, contactez-nous. On vous connaît. On connaît vos noms. Donc, quand vous allez dire le nom, vous allez dire votre nom, là, on saura qui vous êtes. Vous allez nous donner l'information. Voilà ce qu'on a décidé aujourd'hui. Voilà ce qu'on a décidé aujourd'hui. Nous aussi, on peut informer les autres. Mais ne nous laissez pas comme ça. On dit des choses. En tant que citoyen, on réagit. On s'énerve. On pique des crises. On pète nos coches. Vous ne dites rien. Quand ça ne vous plaît pas, c'est là, maintenant, vous venez dire il y a longtemps, je te suis. Mais aujourd'hui, ce que tu as dit, là. Non, ce que j'ai dit, que tu aimes, là. Pourquoi tu ne m'envoies pas un message qui me dit que tu aimes? Quand j'ai fait une vidéo, puis tu aimes, là. Pourquoi tu ne me contactes pas qui me dit que ma soeur ou ma fille, ce que tu as dit aujourd'hui, là, vraiment, c'était bien. C'est encourageant. Ce sont nos autres, là. Ceux qui nous suivent, là, qui nous envoient des messages. Vous, vous n'envoyez jamais un message. C'est quand on dit quelque chose qui ne vous plaît pas, c'est là, vous connaissez une boxe. Vous courez dans une boxe des gens. Ce combat, là, tout le monde le mène. Même ceux qui ne sortent pas pour marcher, là, ils mènent ce combat, là, aussi. Parce qu'il y a les pompiers, il y a les infirmiers. Tout le monde fait sa part dans cette Côte d'Ivoire qu'on est en train de construire. Tout le monde fait sa part. Nous avons le temps de faire les vidéos. On fait les vidéos. On prend des risques autant que vous. Parce que moi, ma figure, là, je ne la cache pas. Il y a des gens qui me voient ici, à Gatineau, ici, là. Des Béninois me voient. Des Togolais me voient. Des Camerounais me voient. Des Centrafricains, des Burundais. Ils me voient. Ah, madame, on voit vos vidéos. Donc, je prends un risque aussi pour la Côte d'Ivoire. Donc, on est tous engagés dedans. Alors, s'il vous plaît, considérez-nous aussi. Considérez-nous aussi parce qu'on fait notre part. Quand vous prenez des décisions, quand vous vous réunissez, prenez des décisions, contactez-nous, donnez-nous la bonne information. Pour ne pas qu'on la prenne sur Facebook. Pour ne pas qu'on la prenne dans les Facebook. Et puis, après, on devient ridicule. On devient ridicule des fois. Parce qu'il y a des informations qui ont l'air tellement crédibles. On les prend, on les véhicule. Après, c'est faux. Pendant ce temps, vous êtes assis dans vos salons, là-bas, vous regardez nos vidéos. Puis, après, vous partez dormir. Voilà ce que j'avais à dire ce matin. Donc, mon frère, Ocostesi, Baba Nikono, on est ensemble, on ne lâche pas pour le combat. On fait notre part. Même si nous, là, on n'est pas des partis politiques, on fait notre part parce que c'est pour la Côte d'Ivoire. Et il faut que ces gens politiques, là, sachent que nous, là, on est aussi important que, comme la vendeuse d'alloco est importante dans le processus de constitution du pays, là. Nous aussi, on fait notre part parce que c'est le modernisme, là, qui a envoyé ça. Donc, on utilise ce moyen, les réseaux sociaux pour influencer, pour impacter, pour galvaniser. Moi, là, il suffit que je sois un peu triste seulement, là. Les gens vont m'envoyer un message box. Mais, Ben, pourquoi tu es triste? Eh, Ben, je ne dois pas être triste. Je ne dois pas être, je ne dois pas douter. Je dois toujours dire aux gens, oui, allons-y. Pourtant, en tant qu'être humain, j'ai mes moments de doute. Mais je ne dois pas montrer ça aux gens parce que, justement, je suis suivi. Les gens ont besoin de me voir toujours joyeuse. Les gens ont besoin de me voir toujours combative. Et je dois faire ça. C'est ma part que je fais comme ça. Alors, s'il vous plaît, votre rôle de parti politique dans lequel vous êtes, là, vous êtes aussi important que la femme d'Yvande à l'OCO, là, elle est aussi importante que vous. contactez-nous, envoyez-nous les informations quand vous faites vos réunions, vos réunions d'ensemble EDS et puis CRDP, quelque chose, là. vous prenez les décisions, contactez-nous et envoyez-nous les informations officielles pour que nous puissions galvaniser avec ça. Parce que nous-mêmes aussi, là, ça nous donne la force aussi de savoir que voilà où ils s'en vont, voilà ce qu'ils ont décidé. J'ai toujours appelé à l'union, ici, de tous les partis politiques. Ceux qui me suivent, là, il y a longtemps que j'ai dit ça. Mettez-vous ensemble pour avoir une seule voix. Il y a longtemps, j'ai dit ça. Donc, si vous vous mettez ensemble pour faire quelque chose de commun, moi, je suis contente. Mais à ce moment-là, envoyez-moi des informations pour que je puisse les véhiculer. Ne restez pas dans vos tours d'ivoire, là-bas, et puis vous partez faire des choses. On n'est pas au courant. On vient sur Facebook, on voit les choses qui passent, on prend, et puis après, maintenant, on a honte. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Ce message, c'est pour les hommes politiques. Les hommes politiques et les femmes politiques qui sont en avant puis qui vont prendre des décisions puis qui se réunissent, là. On a besoin d'avoir du retour quand vous prenez vos décisions, là. Envoyez-les, nous, pour qu'on puisse travailler. Seuls dans ce processus. Nous aussi, les gens qui faisons des vidéos, là, on n'est pas les seuls dans le processus. Tout le monde est important. Même ceux qui viennent écouter nos vidéos, là, ils sont importants aussi parce que ce que nous disons, quand on les galvanise, ça les encourage aussi. Et puis eux aussi, quand ils ont fini de réunir la vidéo, ils vont dire aussi, ah non, ça va aller. Non, chacun fait sa part. Ceux qui viennent suivre les vidéos, là, ils font leur part comme ça, aussi, en suivant les vidéos. Il y en a qui sont malades. J'ai ma soeur qui est en train de me suivre, elle est malade, elle est à l'hôpital. Mais elle est tout le temps sur les vidéos. Elle trouve des informations, elle m'envoie, on discute, elle me dit, bon, voilà ce que je pense. Je dis, je ne suis pas d'accord. On parle jusqu'à, il y a des choses qu'elle me dit, des conseils qu'elle me donne et puis je suis ça dans mes vidéos. Elle fait sa part, même si elle est à l'hôpital. Donc, je te salue, ma soeur, tu es là, je ne dirais pas ton nom, bigot par toi. Elle est malade, ça fait des... Elle est malade, elle est à l'hôpital. Mais elle suit toujours les vidéos. Elle l'envoie. Quand elle voit une vidéo qu'elle pense que ça peut m'intéresser, elle m'envoie une box. Ah, ma soeur, voilà une vidéo que j'ai vue. Tu peux t'inspirer de ça pour faire une vidéo. Elle fait sa part, même si on ne la voit pas sur les réseaux sociaux, même si elle n'est pas... Elle est malade, mais elle est ivoirienne et elle se sent concernée par ce qui se passe dans son pays. Elle fait sa part aussi. Donc, tout le monde fait sa part. Vous n'êtes pas les seuls. Donc, descendez un peu devant tout d'Ivoire là et puis trouvez-nous là où nous sommes là pour nous donner les bonnes informations pour que nous puissions les véhiculer, pour que nous puissions les analyser, pour que nous puissions les traiter et puis que nous puissions les envoyer à la communauté. Merci beaucoup. On ne lâche pas. De toutes les façons, si vous ne nous contactez pas là, nous, on va faire nos vidéos. En tout cas, moi, si vous ne me contactez pas pour me donner les bonnes informations là, je vais vous gratter quand j'ai envie de vous gratter. Je vais vous gratter quand j'ai envie de vous gratter. Et puis, il n'y a rien. Ça ne va pas quelque part. Vous allez me trouver une bosse pour me parler. J'ai dit, vous avez déjà gratté. Donc, pour éviter que je vous gratte là, envoyez-moi les informations. Voilà. Merci beaucoup. On est ensemble. Je suis, bon, non. Il ne faut pas dire que tu es fatigué et tout. Moi, je dois toujours être joyeuse. Je dois toujours être chic-chic. Je dois toujours être combative. Mais je déménage aujourd'hui. Je déménage aujourd'hui. Donc, vraiment, mes affaires, je n'ai même pas eu le temps de bien ranger à cause des affaires de Côte d'Ivoire. Vous voyez, on est ici là, on vit notre vie, mais on est préoccupé par ce qui se passe donne notre énergie. Là, là, je dois déménager aujourd'hui. Là, je n'ai même pas fini mes affaires. Tellement, à faire des Côte d'Ivoire, rentrer ici à l'île Toronto, Monde Réal, faire vidéo tous les jours pour justement envoyer, faire ma part. Donc, je vais couper là. Je dois me débrouiller. Je dois quitter la maison, l'appartement là, aujourd'hui, que j'ai arrangé mes affaires ou pas. Je vous aime très fort. Très, très fort. Quand je vais arriver là-bas, je vais faire une publication pour dire où je suis. Il ne faut pas qu'ils vont aller m'attendre sur la route là-bas. Donc, gros bisous à vous. Je vous aime très fort. On ne lâche pas. Vous qui suivez les vidéos, écoutez-les attentivement et puis quand vous pouvez envoyer les informations, envoyez-les. Partagez-les cette vidéo-là pour que ceux qui suivent les vidéos, puis qui sont dans leurs grosses vestes, puis qui sont dans leurs qui prennent les décisions qui impactent positivement ou négativement, je vais dire les politiques-là, envoyez-leur cette vidéo-là et puis dites-leur que Eben Boané dit. Quand vous faites vos réunions-là, envoyez-lui les informations. Elle va les utiliser pour faire les vidéos. Donnez la bonne information aux gens pour qu'elle arrête de réagir comme une citoyenne qui est fâchée puis qui vient se dévoiler, se défouler sur Facebook. Ça ne doit pas arriver. On doit travailler ensemble. On doit marcher ensemble. On regarde dans la même direction celle de l'épanouissement de la Côte d'Ivoire, celle de la libération de la Côte d'Ivoire. Donc, chacun fait ce qu'il a à faire. Envoyez-nous les informations. Arrêtez de croire que quand il va y avoir une victoire, c'est vous seul. Ce sera la victoire de tout le peuple ivoirien. Si ça arrive comme on souhaite, ça sera la victoire de tous les Ivoiriens et ceux qui sont avec nous, qui viennent des autres pays, qui nous soutiennent dans ce combat-là. Ça sera la victoire de ceux qui ont soif de liberté. Ça ne sera pas la victoire seulement des hommes politiques. Donc, quand vous faites vos réunions, vous prenez vos décisions, contactez-nous, envoyez-nous les informations. Je vous aime très fort. Là, il faut que je coupe pour aller faire bagage. Sinon, là, ça va chauffer. Bisous. On ne lâche pas. Courage.